Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule les accords en jazz manouche. Dans cette vidéo je vais vous montrer plein de positions d'accords qu'on utilise souvent en jazz manouche. En fonction du style de musique qu'on joue, on va pas utiliser les mêmes positions en jazz classique ou en jazz mainstream ou en jazz manouche, déjà c'est pas les mêmes positions. Et puis ce qu'il faut savoir c'est que pour parler du jazz manouche, ces positions là ont été influencées par plusieurs choses. Déjà c'est Django Reinhardt qui a beaucoup joué ces positions d'accords là, il a été influencé par la musette, le bal, la chanson avec des harmonies assez simples et des accords à trois sons, majeurs, mineurs et des fois des accords 7. Et il a été influencé par sa morphologie, par sa main, puisqu'il jouait beaucoup d'accords, enfin il avait une contrainte, c'est qu'il avait eu un accident, vous le savez sûrement, ses deux doigts il pouvait les utiliser uniquement pour plaquer des accords, mais il pouvait pas jouer des mélodies avec en fait. Donc du coup il a beaucoup joué des positions d'accords avec ces contraintes là, et c'est aussi des accords qu'on retrouve dans sa musique, typiquement ces accords mineurs 6 là, c'est quelque chose qui lui était très facile de jouer, et donc bah on trouve ça tout le temps, on trouve ça par exemple pour cet accord là aussi, où tous les accords qu'on va voir de toute façon sont faciles à faire quand on a la main comme ça. Et on va voir ça pour chaque qualité d'accord, les majeurs, les mineurs, les mineurs 6, tout ça on va fonctionner par qualité d'accord. Sachez que tous les conseils que je donne sont beaucoup influencés d'une partie de la vidéo qui s'appelle la pompe, c'est une vidéo de plus d'une heure dans laquelle je donne des conseils pour bien faire la pompe, donc je parle beaucoup de la main droite aussi, et des positions d'accords, c'est parti ! Do majeur, on va commencer avec les accords majeurs et on va prendre la fondamentale Do, alors la position, si on prend la fondamentale corde de Mi, c'est case 8 le Do, la position de base, c'est ça, on peut utiliser un Do majeur, on va le faire en général avec le pouce, quand on fait la pompe et qu'on joue 5 minutes sur chaque temps quand on fait ça, ne pas utiliser, de ne pas faire de barré c'est quand même beaucoup plus simple, ça fatigue moins. Et on trouve assez souvent des accords majeurs joués majeurs, pas 6 ou pas 6-9, simplement majeurs, vous écouterez, vous écouterez les premiers enregistrements de Django et même jusque dans les années je dirais à peu près 40, enfin il y a une période à partir de laquelle ça évoluait, mais on retrouve très souvent des accords majeurs et mineurs joués comme ça ou comme ça pour les accords mineurs, dans les accompagnements des morceaux. Quand on voit un accord majeur on peut très bien l'enrichir avec une Sixte sans trop de risques, donc Do majeur avec une Sixte ça se jouerait, elle est là la Sixte, c'est ça. Entraînez-vous à jouer cet accord là, c'est une position qui n'est pas évidente lorsqu'on n'est pas habitué. Django Reinhardt c'est pas comme ça qu'il faisait, il ne pouvait pas, il faisait comme ça. Il utilisait ce doigt là pour plaquer ces deux cordes là et ça c'est vraiment pas facile quand on n'est pas habitué, ça demande pas mal de force, il faut viser vraiment pile au milieu et en plus si vous avez une guitare avec des cordes qui sont assez espacées, c'est compliqué à faire. Entraînez-vous si vous voulez, en tout cas lui c'est comme ça qu'il jouait ces accords là, et on trouve même d'ailleurs des accords avec la 9e dans les aigus. Et le Do6 on peut aussi le jouer comme ça. Alors ça c'est une position qu'on entend pas souvent, voire pas du tout, moi j'ai jamais entendu dans les accompagnements de Django. La 6 elle est un peu plus cachée, elle est plus au milieu de l'accord, elle n'est pas dans les aigus, ça rend l'accord un petit peu plus subtil, mais enfin la 6 elle est moins évidente et donc l'accord est plus conventionnel, moins risqué, mais il y a quelque chose de très important qu'on n'a pas dans cet accord là, on va parler un peu du son des accords. Alors en fait, ce qui est assez important dans ce style de musique, c'est la couleur de l'accord et le grain qu'on va avoir dans le son de l'accord. Et lorsqu'on joue cet accord là, dans ce voicing là, dans cette façon d'interpréter l'accord, on a la fondamentale, la quinte, et Re la fondamentale. Donc en fait ça, on pourrait dire que c'est un power chord dans les graves, sur les trois cordes graves. Et du coup ça, cette partie de l'accord là, ça donne un son puissant et un peu rappeux, on pourrait dire, un peu rappeux à l'accord, et ça donne quelque chose d'assez lourd et un peu, c'est presque une espèce de saturation d'ailleurs qui est un peu accentuée sur ma guitare parce que ça frise assez vite. Là j'exagère, mais sinon... On a quelque chose d'un petit peu plus chargé, les notes se mélangent et du coup ça fait un truc qui fait plus ce... comme ça là. Et ce son là, qu'on appelle d'ailleurs la ronfle, je crois, je ne suis pas certain, j'ai entendu passer ce terme. Bref, cette composante là de l'accord, c'est quelque chose de très important. Donc on essaie, enfin je vous conseille plutôt de jouer cet accord là, si vous faites du jazz manouche, que cet accord là. Petite parenthèse, si vous avez une guitare grande bouche, une guitare manouche avec une grande bouche, c'est probable que vous ayez des basses puissantes et si les basses sont un peu pâteuses et que les sons dans les graves se mélangent beaucoup, faire cet accord là c'est moins risqué, puisque du coup la fondamentale elle est plus espacée des autres notes de l'accord, on joue pas de notes sur l'accord de La. Et pour finir sur les accords 6, on peut très bien aussi, si on veut espacer l'accord, ne pas jouer toutes les notes dans cet accord là. La fondamentale là, elle n'est pas essentielle, si on veut espacer un peu l'accord. Donc ça, ça marche très bien et on étouffe les autres cordes avec les doigts qui traînent sur les cordes. Si on veut jouer tout ça, ici avec la fondamentale sur la corde de La. Un do majeur c'est ça. On fait pas ça, parce que quand on voudra faire la pompe on pourra pas étouffer les cordes à vide. Donc ça, comme ça, ou avec un barré. Ça c'est un do majeur tout court, on n'est pas obligé de jouer de la quinte dans les aigus, c'est un peu compliqué. On peut très bien aussi faire un accord, alors la position qui va être assez facile là, c'est la position de C6-9. Dans la fondamentale, tierce, on a la sixte, la neuvième, et la quinte dans les aigus. Ça c'est une position extrêmement utilisée, autant utilisée que celle-ci. Comme elle contient, en plus de la sixte, une neuvième, elle nous éloigne encore un petit peu de la sonorité majeure d'un accord majeur. Mais ça fonctionne très bien sur un accord majeur. Lorsque vous voyez marquer DO majeur dans un morceau, vous pouvez jouer DO6, DO6-9, DO-9 sans aucun risque. Dans le jazz mainstream, on va dire, le jazz classique américain, un accord majeur par défaut, en général, il est joué MAJ-7. Enfin, à partir des années 30-40, on jouait tout le temps MAJ-7. Beaucoup plus que 6. Alors qu'en jazz manouche, c'est assez rare. En tout cas, dans les enregistrements de Django, on l'entend assez rarement cet accord-là, voire très rarement. Alors, je vais essayer d'expliquer un petit peu pourquoi. Déjà, en fait, quand on fait la pompe avec un accord MAJ-7, là on a un DO MAJ-7, ce qui n'est pas forcément évident à entendre, c'est que cette dissonance apportée par la fondamentale A7 majeure, quand en plus on rajoute un effet percussif, ça rajoute une dissonance un peu plus marquée, qui n'est pas forcément souhaitable. Mais c'est quelque chose qu'on fait quand même assez souvent, aujourd'hui, quand on réinterprète les morceaux de Django. Donc c'est pas un problème, mais c'est un accord qu'il faut choisir. Par défaut, ce serait plus ça ou ça. Si vous voulez cette sonorité que vous aimez bien, ça marche bien. Sur les balades, ça fonctionne très bien cet accord MAJ-7, et il y a quand même des morceaux où on entend cet accord-là. Dans Troublant Boléro, le premier accord qui est joué, par exemple, c'est un MI-MAJ-7 comme ça. Donc là, fondamentale, la tierce et la septième majeure. Donc ça c'était pour les accords majeurs, les accords sept maintenant. Donc un accord sept, c'est un accord majeur mais avec une septième mineure. On était en DO majeur, le DO7, ce serait ça. On le fait assez rarement en barré, on le fait jamais en barré, quasiment. On le fait plutôt comme ça, par exemple. Il y a même des guitaristes qui préfèrent le faire comme ça. On peut aussi le faire comme ça, sans la quinte dans les graves donc. On peut le faire comme ça, avec la septième dans les aigus, sans forcément redoubler cette fondamentale ici. Ça, ça marche. Et on peut faire ça, c'est quelque chose qui est pas mal fait. En étouffant toutes les notes sauf ces trois-là, ou même en jouant la tierce dans les graves, quand on a envie d'avoir un peu plus de ronfles justement, et si on joue sur une guitare dont les basses sont pas trop présentes et trop pâteuses. Et le DO7, avec la fondamentale sur la corde de LA, c'est comme ça. Ou même comme ça. Ça, ce sont des positions de DO7 non enrichies, 109e, 113e, et c'est quelque chose qui se fait très bien en jazz manouche. C'est quelque chose qui se fait rarement, voire pas du tout, en jazz mainstream, en jazz classique. Mais en jazz manouche, ça gêne pas, ça fait partie du style, donc voilà. Mais on peut, si on veut, enrichir ces accords-là. Cet accord-là, on l'enrichit toujours quasiment avec une neuvième. Ça, c'est un DO9. On peut même mettre la quinte dans les aigus. Et on peut aussi faire une bémol 9, en fonction du rôle de l'accord et en fonction de la grille. Et ici, on va l'enrichir soit avec une treizième, ce qui se fait de temps en temps, mais c'est pas systématique. En jazz manouche, c'est un accord qui est un petit peu risqué, je trouve, alors qu'en jazz classique, pas du tout. Et on peut faire la bémol 9, pardon, la bémol 13. Ça, c'est un accord qui marche très bien en jazz manouche. Et les accords 7 bémol 9, on peut les remplacer par des accords, les substituer par des accords diminués. J'explique pas ça, mais on verra les positions d'accords diminués tout à l'heure. Maintenant, les accords mineurs 6. Alors, quand on a un accord mineur, en général, on le joue mineur 6 en jazz manouche. Les accords mineurs 7 sont rares et en général, ils sont juste utilisés dans des 2 5 1 majeurs, sur le degré 2 du coup. Donc, commencer mineur swing par exemple, par un Am7, c'est pas une bonne idée, c'est pas du tout typique du style, c'est pas interdit, ça peut être un choix, mais en général, on fait la pompe surtout sur des accords mineur 6. Et en particulier, le mineur 6, il marche surtout bien sur les accords de tonique, les accords stables de degré 1. Donc, des accords stables, mais un peu dissonants, puisque l'accord mineur 6, il est plus dissonant que l'accord mineur 7. Mais c'est pas parce qu'il est dissonant qu'il n'est pas stable. Enfin bref, les accords mineur 6, on les utilise beaucoup. On reste en Do, du coup, Do mineur 6. Alors, la position la plus connue, je pense, c'est cette position-là. Elle fonctionne très bien, elle est très utilisée, je pense notamment parce que pour Django, c'était très facile de jouer cet accord-là. Mais il y a aussi une position ici. Avec les cordes, on joue toutes les cordes en les graves. Elle est un peu, elle est pas évidente à jouer, parce que ce doigt, il faut le déplacer là. Il y a la Sixte majeure dans les aigus, dans cet accord-là. Et du coup, c'est un accord un petit peu risqué, ça insiste vraiment sur la couleur mineur 6 de l'accord, et c'est pas toujours souhaitable. Alors que là, c'est moins risqué. Là, elle est un peu plus cachée dans l'accord, la Sixte. Donc voilà, Do mineur 6. Do mineur 6. On peut très bien faire un accord de Do mineur tout court, en fonction du contexte, en général ça marche bien, il n'y a pas de risque. Et Do mineur ici. Pour le Do mineur 6, ici, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de positions qui marchent bien. On pourrait le faire comme ça. C'est dur à faire en plus, faire la pompe là-dessus, c'est compliqué. On peut le faire dans les aigus. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je ne fais pas et que je vois assez peu fait, parce que ça éloigne beaucoup les notes de la fondamentale. Mais bon, c'est faisable. Donc souvent, on est un peu gêné quand on fait ça. Moi, il y a une position que j'aime bien utiliser, mais qui n'est pas tant utilisée, c'est la suivante. Là, il y a un Do mineur 6. Et assez souvent, quand on doit jouer un Do mineur 6 ou un accord mineur 6 avec cette position fondamentale de corde de La, on aime bien le renverser. Donc on peut le renverser de deux façons. Alors, pour illustrer ça, je vais passer en Ré mineur 6. Ré mineur 6, on peut le jouer renverser sur sa Sixte majeure. Ça revient à jouer un accord mineur 7b5. On verra ça tout à l'heure, les mineurs 7b5. Ça, c'est un Ré mineur 6 renversé sur sa Sixte. Et il y a un autre renversement que moi j'aime bien, et qui est pourtant pas trop utilisé, c'est renverser sur la tierce. Là, on a un Ré mineur 6. Moi, Do mineur 7. On pourrait faire ça. Pas facile à jouer, mais pourquoi pas. Je ne l'ai pas vu souvent. Mais voilà, c'est un Do mineur 7. Et ici, celle qui est souvent utilisée, c'est la suivante. Alors là, en Do mineur, c'est pas facile, mais si je joue un Em7, ce sera un peu plus simple. Donc là, il y a deux fois la tierce dans cet accord-là. Moi, je préfère faire comme ça. Je trouve ça pas très compliqué, même si je pense que c'est pas tout le monde qui arrive à bien faire cet accord-là, puisqu'il faut casser la phalange et tout ça. Voilà. Le mineur 7, on peut l'enrichir avec une neuvière. Maintenant, on regarde les positions d'accord diminuées. Alors, il y a uniquement deux positions à apprendre. Enfin, il y en a deux qu'on peut couramment utiliser. C'est pour un Do, la suivante. Comme c'est un accord qui se transpose toutes les tierces mineures, ça c'est aussi un Do diminué, ça aussi, et ça aussi. Et la deuxième position, c'est celle qui a la fondamentale corde de La, donc Do diminué, Do diminué, Do diminué, Do diminué. Cette position-là, on peut l'enrichir, si le contexte le permet, avec une bb13. C'est un enrichissement possible sur un accord diminué. Et cet accord-là, on peut l'enrichir, alors là, c'est un peu plus risqué, mais c'est un bel accord, avec une 7e majeure. On peut le faire comme ça aussi. A voir en fonction du contexte. C'est pas toujours que cet accord sonne bien, mais sachez que c'est un accord qui est assez prisé des bons guitaristes, qui savent le placer au bon moment. Et pour finir, les accords mineure 7b5 qu'on joue avec les positions courantes, en jazz manouche et pas que en jazz manouche. Do mineure 7b5, ici, ça donne ça. Et ici, fondamental de La, ça donne ça. C'est assez rare qu'on enrichisse ces accords-là, puisqu'ils ont déjà pas mal de couleurs, ils sont assez riche, comme ils ont une quinte diminuée. Pour appliquer tout ça, maintenant, je vais jouer deux grilles, la grille de Minor Swing et la grille de All of Me, donc des grilles assez connues. Et j'essaie à chaque fois d'utiliser différentes positions d'accords pour que vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. C'est parti avec Minor Swing. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 3, 4. Appareil 1, 2, 3, 4. 2, 3, 3, 4, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 3, 4. 2, 3, 4. Quelle dejanja l'invite et spécifique-lauchermarkis, 2, 3, 4. Voilà donc là j'ai fait un mélange entre la version originale de 1937, enfin l'accompagnement de cette version là, et puis la grille telle qu'on la joue couramment, donc j'ai des fois utilisé des accords mineurs tout courts sans enrichissement, des fois des accords mineurs 6, un Si bémol majeur ou alors un Si bémol 7, des ordres d'accords un petit peu différent, la relance avec le Fa7 Mi7, et avec des 9e majeurs, bref, c'est tout relevé de toute façon, c'est tout disponible, téléchargeable gratuitement en dessous de cette vidéo, dans la description de la vidéo. Maintenant, all of me, 1, 2, et 1, 2, 3, 4... ... ... ... ... ... ... ... Voilà, dans cette version, j'essaie de charger un peu plus. J'ai fait des chromatismes d'accords, des substitutions comme le la7 que j'ai pu substituer à des accords diminués, et j'ai fait des trucs que j'ai plutôt tendance à faire, même si c'est un peu plus compliqué à analyser. Mais rassurez-vous, tout est relevé et disponible en dessous de cette vidéo, dans la description. J'espère que tout ça, ça vous a bien aidé à savoir quelle position d'accord utiliser pour sonner ma nouche. Evidemment, une bonne technique main droite, un médiator adapté et puis une bonne guitare, ça aide à avoir un bon son. J'en ai pas parlé, mais ça paraît évident. Essayez de bien écouter, lorsque vous accompagnez, si l'accord est adapté au moment. Est-ce que l'accord ne gêne pas le soliste ? Est-ce qu'il prend beaucoup de place, ou au contraire, il est très aéré, par exemple, ça prend pas beaucoup de place, si vous faites plutôt ça, ça prend plus de place dans les graves. Bref, essayez d'écouter l'accord et de voir si les caractéristiques de l'accord, si le voicing de l'accord correspond bien, et c'est ça qui vous fera choisir les bons accords. Il faut éviter de juste jouer, ah je suis sur la mineur 6, ok, peut-être que ça va pas bien sonner à ce moment-là pour une raison que j'ignore. Et puis relever les accords aussi des accompagnements, enfin des morceaux originaux de Django Reinhardt et d'autres musiciens qui font du jazz manouche, puisque en fait toutes les infos que je vous donne, c'est basé sur les relevés d'accompagnement que j'ai fait, donc la ligne de basse, les notes jouées par le bassiste et l'accord précis, donc avec la note la plus aiguë relevée, enfin voilà, j'essaie de retrouver les accords de l'accompagnement. Donc je vous c'est évident, ça demande pas mal de temps, mais si vous voulez avoir un bon niveau en accompagnement et savoir quels accords jouer à quel moment, c'est ça qu'il faut faire. Et je vous rappelle qu'il y a plein de vidéos sur le Ciguitare Improvisation, sur l'accompagnement, sur les accords, sur la pompe, il y a plein d'infos en jazz manouche, mais pas que en jazz manouche, et il y a plein de playback, des dizaines, des centaines, disponibles gratuitement sur YouTube.